Je m'appelle Zoé, j'ai 9 ans et c'est que les pompiers existaient à l'époque des Gaulois. Coucou Zoé, super dessin avec beaucoup de roses, beaucoup de couleurs, un dessin qui représente un Gaulois moustachu avec sa princesse qui a une jolie robe rose et puis de l'autre côté on a un roi habillé de verre et un méchant avec un bonnet sur la tête et des sourcils de méchant. Alors non, chez les Gaulois il n'y avait pas de pompiers, en tout cas on n'a pas de traces qui prouvent qu'il y ait des pompiers, il y avait sans doute des personnes qui montaient la garde la nuit comme chez les Grecs ou les Égyptiens pour voir si parfois il n'y avait pas un problème et pourquoi pas un départ de feu mais on n'a pas retrouvé de traces précises qui nous laissent penser qu'il y avait des brigades de pompiers comme chez les Romains par exemple. A l'époque des Romains il y avait en effet des sortes de soldats qui patrouillaient la nuit et qui en plus de faire des rondes pour s'assurer de la sécurité pouvaient lutter contre les incendies, non seulement à l'aide de seaux remplis d'eau mais également à l'aide de grandes seringues et de pompes mécaniques grâce auxquelles ils pouvaient éteindre certains feux. Cependant les maisons étaient en bois à cette époque, donc les villes brûlaient facilement et il n'était alors pas rare de devoir détruire une maison rongée par les flammes pour éviter que le feu ne se propage à d'autres maisons. Si les vigiles étaient équipés de haches on utilisait même parfois des catapultes pour les détruire. C'est d'ailleurs de là que vient le nom sapeur-pompier puisque le travail de sape c'est en fait le fait de détruire par exemple un bâtiment. Les sapeurs-pompiers pouvaient donc détruire un bâtiment pour en sauver d'autres. Au fur et à mesure des années le fonctionnement des pompes et l'organisation des pompiers s'est améliorée mais lors de la chute de l'empire romain, beaucoup de savoir se sont perdus et il semble que les gaulois n'aient donc pas pu, soit par manque de moyens, soit parce qu'ils ne savaient pas comment faire, réorganiser une brigade de pompiers. Nos ancêtres ont donc dû progressivement remettre en place des hommes pour lutter contre le feu. Par exemple Charlemagne tente au 9ème siècle de mettre en place des veilleurs de nuit mais ça ne durera pas longtemps. Pendant ces périodes c'est surtout les moines qui se chargent de la lutte contre les incendies. Dans un précédent épisode nous avons abordé la création de la police et je vous avais parlé de Louis IX qui avait créé le guet royal. Et bien il avait également créé un autre guet en 1254, le guet bourgeois qui était composé d'employés du bâtiment et de l'artisanat qui luttait notamment contre les incendies. Par la suite l'organisation de la lutte anti incendie continue et en 1672 le premier tuyau de pompier est créé ce qui provoque une belle petite révolution. Il faut cependant attendre 1802 pour que le terme pompier voit le jour car jusqu'à présent il ne s'agit que de veilleurs ou de soldats. Aujourd'hui les pompiers ont bien évolué et avec l'évolution de notre société et de nos villes les incendies ne représentent qu'une petite part de leur intervention. Si tu as aimé cet épisode n'hésite pas à le partager avec tes potos et si ils ont envie de m'envoyer une petite question ils peuvent le faire bien sûr avec l'accord de leurs parents en m'envoyant un mail à l'adresse notabenequestions at gmail.com, ils prennent un petit micro, ils s'enregistrent et j'essaierai de traiter la question comme je le fais maintenant depuis presque deux mois. Voilà, à la prochaine ! Sous-titres par Juanfrance